Depuis 1998, cette société spécialisée dans le traitement administratif et documentaire emploie plus de 100 salariés. Entreprise adaptée, 80% de son personnel est handicapé. Parmi eux, deux ont été embauchés consécutivement à l'opération Un jour, un métier en action, d'où cette omise en fait partie. Pour cette mère de famille de 55 ans, retrouver un emploi était presque inespéré. Ça faisait 9 ans que je cherchais du travail, partout je déposais mes lettres de motivation. Au total, j'en ai déposé plus de 100. Mon âge qu'on m'est embauchée pendant la crise, c'est vraiment une grande chose et ma vie a changé. Et c'est bien là le but de l'opération menée par l'AGFIP. Comme d'où 7, 723 travailleurs handicapés ont retrouvé un emploi en 2008 à Haute-Garonne, dont 34% en CDI ou CDD de plus de 12 mois. C'est 73% de plus qu'en 2007. À GESFORM, on se réjouit de la mise en place d'une telle opération. Mais au-delà du domaine de l'entreprise adaptée, on souligne tout l'apport que peut fournir un travailleur handicapé. C'est en fait une période de test pour eux et pour nous. Pour eux surtout, pour rencontrer le domaine de l'entreprise. Leur parcours difficile a fait qu'ils ont peut-être des choses à se prouver. Et que leur investissement est peut-être un cran au-dessus. Au premier semestre 2008, le taux de chômage de travailleurs handicapés est en baisse de 9,8%. Cette année, 90 binômes sont mis en place dans tout le département. Rappelons qu'il est légalement obligatoire pour toute société de compter un minimum de 6% de travailleurs handicapés dans ses effectifs.